bon alors allez toujours en ce dimanche 10 bon de retour de l'hôpital pasteur n'a pas été simple pour y aller c'était plus facile pour revenir et le dimanche il imbuse toutes les morts d'évêques toutes les démissions de papes ont l'émission d'évêques c'est pareil attendons moins une heure au bout de trois quarts d'heure j'ai craqué je vais prendre le tramway donc je suis parti vers quatre heures et demie quelques bon j'arrive à ce temps de vers cinq heures et demie il a comme je ne sentais pas de monter à pied finalement je suis bien monté à pied quand même la navette morceau de foutage de gueule trois fois je suis les voir les mecs à la séculée il mais faut attendre elle va arriver oui mais faut attendre elle va arriver une heure et quart après ah mais non mais il ya plus de navettes à cette heure ci c'est dimanche si vous me prenez vraiment pour un con quoi bref journée de merde alors finalement je suis monté par l'escalier mais j'ai réussi à voir tata bon tata est fatigué en deux semaines d'auto d'hosto ils l'ont tué encore plus déjà ses mains marchent plus du tout bientôt il lui donnait à manger puis à la tête elle a perdu un peu aussi c'est pas pour dire mais il a beaucoup d'absence comme vers la fin de la mère à michel quand elle va rentrer chez elle qui n'a plus rien voir je pense c'est ça il tue son âme j'ai là dessus par les cachetons il peut pas comprendre puisqu'ils en ont pas ils n'ont pas d'âme tout le monde y croit qu'il a quelque chose il n'utilise même pas 10% de son cerveau l'amour du bon dieu il est où là dedans je crois psychologue il a 30 balais il va me donner leçon de vie que j'en ai 50 d'autres me dit dégage connard la cousine c'est normal je leur dis de tout je n'ai plus envie de les voir ils sont répudiés total au moins c'est pas de sa faute pour dire que l'état de santé bon c'est pas terrible c'est pour dire à marie-hélène à un moment puis à jour je ne le sauront pas mais bon moi elle verra sur internet marie-hélène je l'appellerai elle a pris un à l'accord a pris un goût de vieux tata c'est pas pour dire sur le prix de cachetons de merde médecine d'ordures médecine est une putain et le macro c'est le pharmacien et la cousine c'est le gilet arrive